Jean-Marc Ayrault est donc le tout nouveau premier ministre français. A 62 ans, cet ancien professeur d'allemand arrive à la tête du gouvernement, sans n'avoir encore jamais eu de portefeuille ministériel, mais avec l'expérience de président de groupe parlementaire socialiste. Depuis 1997, l'image d'homme de dialogue, fin lignée de la politique, accompagne le nouvel occupant de l'hôtel Matignon. Fidèle de longue date de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, le réformiste décomplexé, partage le même rang à l'Assemblée depuis 15 ans. Toutefois, son expérience exécutive se limite à la ville de Nantes, dont il est le premier magistrat depuis 1989. Un proche collaborateur évoque l'un de ses traits de caractère. Il n'est pas froid, il est réservé. Mais dès lors qu'il est dans une occasion où il peut y avoir une chaleur humaine, qui lui permet de sortir de cette réserve, qui est une réserve dans le travail, Jean-Marc Ayrault est tout autre. Le développement de Nantes ces trois dernières années doit beaucoup à l'action de Jean-Marc Ayrault, en particulier dans le domaine économique et culturel, ce qui n'empêche pas certains de critiquer sa gestion des affaires locales. Un négatif, on va dire mégalo. Un projet d'aéroport inutile et peut-être un projet d'un nouvel hôpital qui n'aurait pas lieu d'être, on pourrait faire à moindre coût. Mais Jean-Marc Ayrault est surtout l'homme de confiance de François Hollande. Une fidélité des premiers instants qui l'a conduit à faire de lui son conseiller spécial durant la campagne, où son rôle aura été de faire la liaison avec les partis européens de gauche, en particulier avec les sociodémocrates allemands. Mais cette fois, la partie s'annonce plus délicate avec la chancelière allemande et son entourage. Dans la lignée du président, le Premier ministre estime que le pacte fiscal est incomplet et qu'il est indispensable de lui ajouter un volet de croissance.